Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 17 février. Non, pas le 17 février. Non, non et non. On ne retourne pas dans le temps et on ne va pas dans le futur non plus. On vit dans le présent. On est le 17 septembre 2020. 21h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Pendant ce temps-là, il y a le 25e cycle du soleil. Il nous est arrivé. Les cycles du soleil sont de 11 ans. Et c'est le 25e parce que c'est 25 fois 11 ans. Donc, il y a 25 fois 11 ans, on commençait, des scientifiques commençaient à étudier le soleil et les cycles du soleil. C'est pour ça qu'on est rendu au 25e. Et ce nouveau cycle solaire semble être aussi faible que le 24e. Le minimum solaire a eu lieu en décembre 2019, marquant le début d'un nouveau cycle solaire, le Solar Cycle 25 Prediction Panel. Un groupe international d'experts coparrainé par la NASA et la NOAA a annoncé le 15 septembre 2020. Le minimum solaire entre le cycle solaire 24 et 25, la période où le soleil est le moins actif, s'est produit en décembre 2019, lorsque le nombre de tâches solaires lissées sur 13 mois est tombé à 1,8, a annoncé aujourd'hui le groupe. Nous sommes maintenant dans le cycle solaire 25 avec un pic d'activité des tâches solaires attendues en 2025. Le cycle solaire 24 était moyenne en longueur. À 11 ans, il y a eu la quatrième intensité, la plus petite intensité des dossiers réguliers qui a commencé avec le cycle solaire numéro 1 en 1755. Donc, on était dans un cycle 24 très très faible. Tout le monde s'en rappelle, on en a parlé beaucoup, on les voit ici, ces cycles-là. Et le cycle qui vient de se terminer, on le voit, a terminé avec beaucoup de faiblesse et on est ici en ce moment. Et le 25e va être aussi dans une chute assez spectaculaire, mais on ne semble pas vraiment, vraiment dépasser. On voit ici, hein, des cycles solaires maximum qui ont été vraiment beaucoup plus intenses. Là, maintenant, on s'en va vraiment et on voit le cycle après ça, 26, là, vraiment inquiétant dans les prédictions. Mais on est vraiment encore dans les eaux d'un cycle solaire très faible, très 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 faible. Donc, c'était le quatrième en intensité, la plus petite intensité, hein, le vingt-quatrième. Et c'était également le cycle le plus faible. En cent ans, ont déclaré des scientifiques ajoutant que sa progression était inhabituelle. Pour moi qui le dis, là, c'est la NASA et la NOAA. Ah, OK, on voit le cycle ici, là, 1750-55, très très faible, regardez, très 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 faible. Le minimum de Mander, hein, où c'était aussi, pareil, le maximum solaire s'est produit en avril 2014 avec des tâches solaires culminant à 114 pour le cycle solaire, bien en dessous de la moyenne qui est de 179. L'hémisphère nord du Soleil a mené le cycle des tâches solaires atteignant un sommet plus de deux ans avant le pic des tâches solaires de l'hémisphère sud. Cela a abouti à un maximum solaire ayant moins de tâches solaires que si les deux hémisphères étaient en phase. On le voit ici, vraiment, en chute libre. Nous sommes alors entrés dans un minimum solaire très profond, de classe centenaire, et avons considérablement augmenté le rayonnement cosmique. Je vous en ai parlé de ça, des fameuses augmentations des rayonnements cosmiques, du rayon cosmique galactique, qui nous amènent vraiment un débalancement de la haute atmosphère, des couvertures nuageuses, de l'humidité, de la pluie, de la pluie, des éclairs. En tout cas, on voit tout ça, et tout ça, c'est dû à l'augmentation du rayonnement cosmique. En 2019, le soleil a été vide 77 % du temps, ce qui est comparable aux moyennes annuelles au cours du minimum solaire de classe, qui sont de classe siècle, de 2008, 73, 2009, 71. En 2020, de janvier à septembre, le soleil est resté vierge pendant 181 jours, soit 70 %. Pendant la phase solaire minimale du cycle solaire, l'activité des taches solaires et des éruptions cutanées diminue, et le champ magnétique du soleil s'affaiblit, permettant aux rayons cosmiques d'entrer dans le système solaire et de se répandre sur la Terre. Donc, pendant ce fameux minimum solaire du soleil, son champ magnétique s'affaiblit, laisse passer toutes les éjections de protons, neutrons et de tous ces rayons. Et c'est ce qui fait qu'on a eu une augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis trois ans. Signe annonciateur peut-être d'un grand minimum solaire entre 2019 et en 2020. Le rayonnement cosmique a atteint un point de pourcentage du maximum de l'air spatial fixé en 2009-2010 vers la fin du minimum solaire précédent, également très profond, comme celui-ci. Je vous laisserai tout cet article-là dans la voie de description. Depuis le début de 2020, l'activité sur le soleil n'a cessé d'augmenter, indiquant que nous sommes passés au cycle solaire 25. La vitesse à laquelle l'activité solaire augmente dans un indicateur de la force du cycle a déclaré Doug Bysicker, co-président du comité et physicien solaire au Space Weather Prediction Center de la NOAA, bien que nous ayons constaté une augmentation constante de l'activité des tâches solaires cette année. Elle est lente. L'activité du soleil devrait augmenter vers le prochain maximum prévu en juillet 2025 avec un pic de 115 tâches solaires, mais le nouveau cycle solaire devrait être en dessous de la moyenne en force, un peu comme celui qui vient de se terminer. Donc, voyez-vous, cycle 24, on avait parlé, faible, cycle 25, on l'annonce, faible, et le cycle 26, faible. Ça nous rappelle un certain minimum, grand minimum de Mander. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque de puissantes éruptions solaires et de conditions météorologiques spatiales extrêmes. En outre, certains scientifiques disent que ces cycles faibles peuvent indiquer que nous sommes au début d'un cycle beaucoup plus important appelé grand minimum. qui peut durer plusieurs décennies, voire des siècles. Ces cycles sont, entre autres, marqués par une augmentation du rayonnement cosmique ainsi que par une activité sismique et volcanique accrue. Ceux qui se rappellent de ce que je vous raconte depuis des mois et des mois, bien là, vous voyez, on le confirme. Puis moi, je l'avais vu ailleurs. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un scientifique. Je suis quelqu'un comme vous, bien ordinaire, mais curieux et qui veut transmettre des vraies informations. Et voyez-vous ce qu'on nous raconte? En outre, certains scientifiques disent que ces cycles faibles peuvent indiquer que nous sommes au début d'un cycle beaucoup plus important appelé grand minimum qui peut durer plusieurs décennies, voire des siècles. Ces cycles sont, entre autres, marqués par une augmentation du rayonnement cosmique ainsi que par une activité sismique et volcanique accrue. Qu'est-ce que je vous ai raconté depuis des années? La littérature, elle est là. En grand minimum solaire, on a une augmentation de l'activité sismique et volcanique. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Augmentation des rayons cosmiques galactiques de 15 % à 19 % depuis trois ans. Augmentation de l'activité sismique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Et on ne parle pas de la petite activité de 1.2, de ce qui est toujours là. On parle, puis je vous l'ai dit souvent, c'est l'activité sismique significative. Et ça, il y en a une augmentation incroyable. Puis je pense que je n'ai pas besoin de convaincre qu'une activité volcanique accrue non plus. Le plus grand minimum récent s'est produit au cours de la période de l'histoire que nous connaissons maintenant sous le nom de Little Ice Age. Certains disent qu'elle a duré du XVIe siècle au XIXe siècle, tandis que d'autres soutiennent qu'elle a commencé bien. Elle a bien commencé au XIIIe siècle, lorsque la banquise a commencé à avancer vers le sud. Selon Miller et Hall, les étés froids, la croissance des glaces ont commencé brusquement entre 1275, suivie d'une intensification substantielle en 1430 et en 1455. Les scientifiques ont montré que le monde a connu une activité volcanique accrue tout au long du petit âge glaciaire, à commencer par des éruptions volcaniques tropicales massives en 1257, dont le nuage de cendres couvrait toute la Terre, bloquant une partie du rayonnement solaire entrant et provoquait un refroidissement. Les 1257 éruptions ont été suivies de trois éruptions plus petites. L'éruption de 1257 a été suivie par trois plus petites éruptions, en 1268, 1275 et 1283, qui ont en outre bloqué une partie du rayonnement solaire, entrant et empêchant le climat de se rétablir. Une autre période de refroidissement importante, connue sous le nom de minimum de Sporer, a eu lieu de 1460 à 1550, suivie d'une autre au milieu de la petite période glaciaire de 1645 à 1715, connue sous le nom du fameux minimum de Monder, où on a, en Europe, vu des choses assez étranges. Lorsque les tâches solaires sont devenues extrêmement rares, Sindel et Cole suggèrent que le lien entre l'activité solaire et le climat de la Terre est invisible dans la modification de l'oscillation arctique, oscillation nord-atlantique causée par une diminution de l'irradiance solaire. Les changements de température moyenne mondiale sont faibles d'environ trois dixièmes à quatre dixièmes de degré Celsius, à la fois dans un modèle climatique et des reconstructions empériques, ont déclaré des scientifiques. Cependant, les changements de température régionaux sont assez importants. Si tout se passe comme prévu, nous aurons un nouvel observatoire solaire avancé au point L1 avant le prochain maximum solaire. En 2025, le suivi de la météo spatiale de la NOAA SWFO est le premier observatoire satellitaire dédié exclusivement à la météorologie spatiale opérationnelle. Il effectuera des mesures directes, c'est tout, du placement thermique, du vent solaire et du champ magnétique en amont de la Terre et observera la couronne du Soleil pour détecter les éjections de masse coronale et surveillera d'autres activités extrêmes du Soleil en plus de détails qu'avant. Donc, on se soucie vraiment maintenant. On a envoyé une sonde, il y a quelques années, pour étudier le Soleil parce que le Soleil, c'est lui qui régit à peu près tout, tout, tout. Et on se rappelle que dans le grand minimum de monde 2, la manche gelait et ce n'était vraiment pas un cadeau. Donc, ce qui est important de retenir, c'est ceci. Et je pense que ça ressemble exactement à ce qu'on a vu dans le passé. Nous sommes peut-être au début d'un cycle beaucoup plus important, nous disent les scientifiques appelés « grand minimum », qui peut durer plusieurs décennies, voire des siècles. Ces cycles sont, entre autres, marqués par une augmentation du rayonnement cosmique ainsi que par une activité sismique et volcanique accrue. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis on se retrouve probablement demain, il est 21h43. C'est l'heure d'aller se reposer. Bonne nuit et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada